Les mécanistes, pas noirs américains, maintenant on les appelle des africains américains, comme William Halfers Hanson, qui nous a été le premier professeur d'anglais qu'on a eu. Et donc, on était dans un... Et puis surtout, on a connu, je dois vous dire, les réfugiés de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, les compagnons du docteur Félix Rollamoumié. C'est des gens qu'on ne quittait pas et qui nous ont énormément appris. Et nos professeurs également, c'est que les Russes avaient pour mission d'endoctriner les enfants et ils ont fait énormément de travail en notre direction. On a appris énormément de choses sur leur histoire et tout ça. Et maintenant, c'était un vrai melting pot, je vous dis, qui nous a mis au centre des choses du monde. Et comment vous vous êtes retrouvé en France ? C'est avec une bourse ou bien ce n'est pas des efforts ? Eh bien non, moi je suis parti absolument par mes propres moyens. Après avoir fait un petit boulot à Dakar, j'ai pu aller en France, j'ai pu me réorganiser et j'ai pu faire mes études d'expertise comptable qui sont bien passées. Et justement, même pendant la période où on étudiait, on militait. Et nous étions, il faut que vous sachiez, je le dis à la fois des jeunes qui sont là, moi je gagnais très bien ma vie en France. Mais tout ce qu'on gagnait était sur la table. avec les autres camarades dont je vous ai parlé, le président Alpha Conde, Alpha So, Sidi Camara, Alphonse Saratillet, donc le frère de Monseigneur, Sarah, et puis... L'étudiant de Sissé. Amé Tidiane Sissé, Jean-Luc Bangoura qui m'a amené parmi eux. Et on mettait tout sur la table. On dit, bon, combien de fois tu gagnes là ? On dit, moi je gagne tant. Bon, tu vas garder tant pour ton loyer, pour tes courses. Le reste, bon, il faut donner à l'autre camarade pour ne pas qu'il travaille. Et donc, on s'en fichait de l'argent. On luttait pour le pays. On luttait pour l'Afrique en plus. Et donc, c'était une période inoubliable, notre passé qui nous a toujours marqués. Votre adversité avec les bas-mamas de Siradio a commencé là-bas, en France ? Ça a commencé là-bas, en France. Maintenant, je vais vous le dire, les yeux ouverts. Nous, nous étions engagés. On était avec des progressistes, donc on était dans ce sens-là. Dès que nous étions contre le régime secouperé qui avait bradé l'indépendance pour en faire un pouvoir clanique, dictatorial et sanguinaire, mais n'étions pas d'accord que ce soit la France qui revienne prendre la Guinée en main. Et les autres, donc, nos compatriotes, eux, ils étaient organisés par les services français. C'était connu. Les bas-mamas de Siradio étaient organisés par les Français. Les bas-mamas de Siradio étaient organisés par les Français. Les bas-mamas de Siradio étaient venus plus tard, quand même. Oui, et pour Siradio ? Non, il a fait... Même une organisation, il n'était pas toujours d'accord avec M. Siradio Diallo. Mais je veux vous dire maintenant une anecdote, c'est que le sergent recruteur du Front de libération nationale de la Guinée est venu me voir un jour, puisqu'il faisait... Il m'a fait beaucoup d'éloges. Oui, voilà, vous êtes des jeunes cadres, vous êtes intelligents, vous êtes bien formés, votre avenir est avec nous, on va prendre le pouvoir bientôt. Vous savez, l'indépendance, c'était une erreur. Je dis, quoi ? L'indépendance, c'est une erreur ? Mais c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, donc on s'est chamaillés là. Ça veut dire que depuis le début, vous étiez proche et d'accord avec le président Alfa Kondé ? Nous étions dans la même ligne politique, c'est eux qui nous ont formés, c'était lui mon grand frère. Alfa Kondé est votre formateur ? Un des formateurs, heureusement, il n'était pas le seul. Heureusement, pourquoi ? Eh bien, puisque malheureusement, après, on n'était plus d'accord du tout, on s'est séparés en 1974. Pourquoi ? Mais puisqu'on lui reprochait justement des attitudes dictatoriales, le fait que personne ne sait ce qu'il faisait, il avait des tas d'activités dont il ne rendait pas compte, il refusait maintenant la critique et l'autocritique, et donc on s'est séparés. C'est quoi, la gestion de l'argent ou du mouvement ? Non, ce n'est pas un problème d'argent, c'était des différentes politiques. Et je vous dis, c'est lui qui corrigeait mes articles. Alfa Kondé ? Ah oui, oui, l'un parmi d'un autre. Vous parlez d'articles de presse ? Des articles dans le journal d'étudier à Guinée. Où on disait, non, regarde, là, tu te contredis, là, non, là, ce n'est pas clair, là, 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 c'est pas bon, tu as mal écrit et tout ça. Donc, la formation politique, mais c'était collectivement, il n'était pas le seul. Vous avez été membre de la Féance, comme lui ? Mais on l'a trouvé à la Féance, donc c'était lui le président de la Féance. C'était votre donc parrain à la Féance ? Non, non, mon parrain à la Féance, c'est un Jean-Luc Bangoura, qui était mon chef pionnier au lycée que j'ai retrouvé là-bas. D'accord. Mais, justement, en 1974, quand on s'est séparés, quand on a éclaté, de toute façon, l'Alfaso est resté avec notre camarade Alpha Condé jusqu'au moment où ils ont cassé en 1985. Vous avez appartenu au regroupement des Guinées de l'étranger aussi ? Mais je pense qu'on n'avait pas toujours compris. Le RGE, c'est encore la nouvelle appellation du front. C'est toujours eux qui étaient avec les bops de Nard et puis qui avaient fait les coups du Bénin de janvier 17 et puis qui avaient... Ils avaient l'air plus efficaces que vous. Le Comore, mais efficace. Mais Hitler aussi était efficace. On ne cherche pas l'efficacité. Mais vous non plus, vous n'avez pas pris le pouvoir. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu prendre le pouvoir. Et celui qui l'a pris, vraiment, il ne fait pas ce que nous avions attendu de lui. Alpha Condé, il vous deçoit ? Mais absolument. Il dirige un système qui est totalement corrompu et qui n'a fait qu'accélérer la décryptitude du pays malgré tout ce qu'il peut dire. Il a de très bonnes volontés. Il ne faut pas le lui dénier. Il a de très bonnes idées. Mais le problème, c'est que tel qu'il fonctionne avec ce parti interpolitico-ethnique, qu'il a aidé à arriver au pouvoir... On reviendra sur les aspects gouvernance Alpha Condé. Mais vous, votre vie professionnelle, vous avez commencé à exercer en France. Après, vous vous êtes retrouvé au Cameroun. Et expliquez-nous comment... Moi, j'ai fait la démarche que les Grecs ont faite avec les anciens Égyptiens. Nos ancêtres. Vous savez que l'Égypte était le plus grand empire du monde à cette époque-là. C'est une grande puissance. Les Grecs sont venus modestement étudier chez eux. Ils ont accepté toutes les privations. Ils ont accepté de se plier à toute la discipline des prêtres égyptiens. Ils ont appris l'Égyptien. Ils ont appris la science, les mathématiques, la physique, l'astronomie, la médecine. Et ils sont repartis chez eux. Donc, nous, en France, quand on a étudié... Mais vous, vous avez appris et vous êtes allé au Cameroun exercé. On a appris et justement, on a appris à travailler. Et puis, on rentre chez nous. Il faut que vous sachiez aujourd'hui que nous, on avait une association où on demandait aux gens qu'est-ce que tu veux apprendre ? Vous étiez rentré en Guinée ? Non ! Rentré en Guinée, vous êtes fou ? Rentré en Guinée sous la dictature de Sécoutouré ? Mais c'est inimaginable. Moi, je suis... En 79, lorsque j'ai décidé de quitter la France, j'ai d'abord envisagé de venir m'installer au Sénégal. On avait des camarades sénégalais experts comptables. Mais, Dieu merci, j'ai eu la chance. Il y a un collègue camerounais qui m'a beaucoup estimé et qui m'a donné un emploi très bien au Cameroun. Je suis resté deux ans avec les colons français qui étaient là. Le ménage n'était pas très facile. Et au bout de deux ans, j'ai fondé le cabinet avec un Camerounais qui m'a adopté. Et c'est là où nous avons travaillé. Mais j'ai appris d'abord à travailler en France. J'ai travaillé un bon bout de temps, 4 ans, 5 ans. Ou dans quelles structures ? Mais dans une compagnie qui s'appelait la Compagnie Optor qui était implantée en Afrique. Et c'est ça qui m'a donné l'occasion de voyager dans plein de pays africains. Ça a été aussi une période extraordinaire. C'est pour ça que j'ai connu beaucoup de pays africains à travers le travail d'auditeur que je faisais à la Compagnie Optor. et vraiment, ça a été... J'ai accepté de me plier réellement à la formation. Et quand je suis arrivé au Cameroun, je vous garantis qu'il y avait 11 experts comptables. Et sur les 11 experts comptables, chaque fois qu'il y avait des appels d'offres, si je me présentais, il y avait 9 chances sur 10 que je l'emporte. Puisqu'on était bien formés, on avait de l'expérience et tout ça. Donc, on a respecté l'esprit réellement de ce qu'il fallait pour que... Comme ce que les Japonais ont fait. Il faut que vous sachiez que le Japon, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé leurs enfants en Occident, se cultiver, revenir bâtir la puissance japonaise. Donc, c'est de ça notre rêve. Revenir réellement avec notre savoir en Afrique et puis bâtir l'Afrique indépendante. C'était ça notre ambition. Et ça reste notre ambition. Et vous êtes revenu en Guinée à quel moment ? Est-ce que vous êtes immédiatement engagé en cultive ? Je suis revenu et on n'a jamais abandonné la lutte politique. Au Cameroun, on savait que c'était la dictature d'Eijou. Il avait des services secrets extrêmement efficaces. Moi, j'étais à Douala, donc on n'avait pas d'activité. J'ai fait beaucoup de recherches théoriques à cet moment-là. On avait des liens avec des camarades. On suivait l'actualité aussi bien guinéenne qu'africaine. et quand il y a eu le coup d'État, donc le 3 avril, deux semaines après, avec mon épouse, mon enfant et ma soeur que j'avais adoptée là-bas, nous étions à Conakry. On était au village. Donc, on n'a jamais perdu de vue de village. Et dès cette époque-là, nous étions là. On n'a jamais été totalement coupés de nos familles. Et je dois vous apprendre que j'ai pu avoir la chance d'aller en Sierra Leone avec un très beau passeport sénégalais, puisque c'est les policiers guinéens, la police secrète guinéenne de Sécoutourie qui contrôlait l'aéroport de Freetown. Eh bien, ils n'y ont vu que du feu. Ils n'ont pas su que c'était en Guinée. Donc, j'ai rencontré mes parents avant ça, avant la chute du régime Sécoutourie. Je les ai rencontrés en Sierra Leone. On n'a pas fait beaucoup de bruit et ça m'a énormément apporté. Bon, ça m'a permis de garder des liens vraiment intimes avec le pays avant la chute de Sécoutourie. Vous parliez de votre vie de famille. Vous êtes marié et on le sait maintenant. Vous avez des enfants. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Eh bien, moi, j'ai été quelqu'un qui est un fanatique de l'éducation. Fanatique. Je vous dis que mon épouse, donc qui est une de Caloum, de les parents lointains dans cette ville de Cancan, mais elle a élevé onze enfants qui ont tous fait des études universitaires. Les onze, moi, j'en ai eu six mais on a élevé cinq. Je m'excuse, ce n'est pas dix qui ont réussi, onze qui ont réussi, c'est onze puisque j'en ai renvoyé en famille. Quand je n'arrivais pas à redresser l'enfant, je le renvoyais en famille mais il y a donc dix universitaires qui sont sortis de la maison grâce au dévouement de mon épouse puisque c'est des gens qui vous parleront un peu que les gens de Bambéto ne peuvent pas comprendre. Vous avez des loisirs ? Moi, mon loisir, j'ai beaucoup de loisirs. Le premier loisir, d'abord, c'est la lecture. Je lis beaucoup. Ensuite, je suis désolé, moi, je ne suis pas marabout. Je lis beaucoup de bouquins sur les sciences nouvelles. C'est Cheikh Antaïop. C'est Cheikh Antaïop. Je peux lire et relire les livres de Cheikh Antaïop qui ont énormément marqué et je les rencontrés en 1977. Nation nègre et culture, vous l'avez lu ? Absolument. Nation nègre et culture, antériorité des civilisations nègres, l'Afrique précoloniale, fondement culturel et de l'Afrique noire. J'ai tout lu. Cheikh Antaïop, qu'est-ce qui fait sa particularité parmi les auteurs africains ? C'est un grand africain. Je vous dis un savant, c'est-à-dire qu'il a un savoir illimité. Et quand, je vous raconte ça maintenant, en 1976, quand Cécutouré a dit qu'il y a le racisme peul, tout est la faute des peuls, ici, ça ne marche pas, c'est les peuls, c'est le racisme peul d'air, ils viennent d'Ethiopie. Mais nous, nous étions quand même des gens qui, dans notre enfance, avaient été des RDA, des PDG. On a soutenu le PDG, c'est le PDG qui nous a marqués. Et si le Fouda n'avait pas voté pour le PDG RDA, il n'aurait pas gagné. Le Fouda avait massivement voté pour lui grâce aux demandes de M. Saïfoulay Diallo, qui l'a accompagné, qui l'a présenté partout. Les gens ont préféré voter pour lui plutôt que M. Djawadou et Baritroa. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a ? Et tout d'un coup, il se retourne comme ça pour dire que s'il a échoué, c'est la faute des peuls. On était déstabilisés. Donc, je suis venu voir Cheikh Antadiop à Dakar, en 1977, j'en avais les moyens. Le monsieur, j'ai cogné à la porte de son laboratoire de physique atomique où il faisait ses recherches, où il cuisinait les momies. J'ai tapé, il a regardé, il a dit, venez. Et je suis entré, je me suis présenté, il m'a dit, asseyez-vous. Je lui ai dit, moi, je lui ai raconté comment les choses sont passées et c'est là où il m'a dit que, écoutez, vraiment, c'est dommage que c'est couturé par ignorance se mettre à sortir des choses. Nous, tout ce que vous voyez en Afrique de l'Ouest, nous venons du passé du Nil. C'est quand l'Empire égyptien a été détruit qu'on s'est enfoui tous, on est venus et la première grande réalisation, c'était l'Empire de Ghana que les Arabo-Berbères ont détruit au début du 13e siècle. Et c'est là où il m'a posé une colle, il dit, mais écoutez, je vous pose, il dit, le Peul, il a assimilé des éléments blancs qui venaient en Égypte mais ce n'est pas le Peul qui est devenu blanc, c'est les blancs qui ont adopté la culture Peul. Et donc, le Peul fait, la langue Peul c'est une langue négro-africaine. Il dit, d'ailleurs, à votre avis, quelle est la langue la plus proche du Peul ? Moi, je le regarde, je lui dis, ah, c'est l'arabe. Il a rigolé, il dit, je m'attendais à ça. Il dit, mais sachez que la langue la plus proche du Peul, c'est le serrère. Et la langue la plus proche du serrère, c'est... Et c'est des cousins, les deux ? Oui, oui, absolument. Et après, c'est les niologues. Et les niologues, la langue la plus proche, c'est le sarakolé, etc., etc., pour que tout se rapproche de l'Égypte pharaonique. Et c'était extraordinaire. Donc, c'est lui qui m'a donné une nouvelle raison de vivre, de savoir que l'Afrique a une énorme unité culturelle et que toutes ces histoires de tribus, d'ethnies, de communautés qu'on nous agite aujourd'hui, c'est les politiciens qui s'en servent pour dominer. Et vous pensez sincèrement que les politiciens font ça ? Mais c'est une certitude, je dis qu'on est dans un système politico-ethnique. La preuve, c'est que... Vous êtes politicien, vous le faites aussi ? Eh bien, je suis désolé, moi, toutes les voix que j'ai, j'ai beaucoup plus de voix en dehors de l'électorat Peul que parmi les Peul puisque vous dites que non, non, tous les Peuls sont d'accord pour voter d'un seul côté. C'est ce que vous avez dit, non ? Qui a dit ça ? Vous parlez... Ah, c'est connu. Vous parlez de l'UFDG ? Mais, 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 toute la communauté, tous ceux qui prétendent parler au nom de la communauté Peul, ils nous ont rejetés, ils nous ont combattu mortellement. Si on est là aujourd'hui, c'est plus qu'ils n'ont pas pu nous abattre. L'UFDG a voulu vous abattre. Je n'ai pas dit ça. Je dis que ce qu'on connaît le parti ethnique à la suite de la coordination mandingue et de la coordination de Basse-Côte ou de la coordination du Sud-Est, c'est ça l'idée. Puisqu'aujourd'hui, le vote est ethnicisé pratiquement à 98%. Et nous, je dis, notre fierté, c'est qu'on a plus de voix aujourd'hui. Moi, en tant que dirigeant au Général des Frères, j'ai plus de voix en dehors de l'électeur à Peul que chez les frères Peul. Vos voix, vous les gagnez où, précisément ? Eh bien, Farana, allez-y à Farana. Vous avez vu, à Kisidougou, même lorsque, puisque là, au moins, il y avait eu les élections dernièrement, c'est là où on a eu le plus de voix. On en a eu à Zérecoré, on en a eu à Lola, même si on a effacé ça C'est pas Dalabas ? Non, Dalabas n'a pas voté. Dalabas, il n'y a pas eu de vote puisque les gens ont tout cassé et le régime était content, il était heureux. Même chez moi, à Bogné, toute la sous-préfecture n'avait réussi à la mobiliser, mais le vote n'a pas eu lieu puisque les listes d'électorale n'étaient pas déposées par la CENI. Le type est venu déposer tout ce... La CENI de Dalabas est venu déposer tout ce matériel et il est reparti avec les listes. Donc, ce ne sont pas... Donc, le pouvoir a tout fait pour se servir donc du désordre ambiant pour ne pas qu'il y ait de vote au foot. Mais qui a fait désordre ? C'est ceux qui ont dit qu'ils allaient... Ils ne participaient aux élections et qu'ils allaient les empêcher légalement. Ça veut dire qu'ils étaient plus forts que vous ? Eh bien, comment... Mais nous, on ne faisait pas de coup de poing. On n'avait pas de marcher pour abattre les armes. On ne se battait pas avec des drogués ou des alcooliques. Non. On a refusé ça. On était des victimes. On a agressé nos gens à Mamou. On les a agressés physiquement parce qu'on les a vus aller s'occuper des élections. Et je dis que ça, c'est exactement... Maintenant, vous allez m'expliquer comment on peut empêcher légalement des élections. Moi, je voudrais bien savoir. On ne me l'a pas encore dit. Jusqu'aujourd'hui, je vous demande. On ne me l'a pas encore dit. Donc, c'était ça que voulait le pouvoir. C'était un énorme piège et on est tombé dessus. Moyen-en-en-coe, le RPG a ramassé tous les sièges de Futa. Puis, ils n'ont pas voulu que le vote ait lieu même quand c'était possible. Ah, le RPG aussi a empêché la tenue des élections là-bas. Mais c'est le pouvoir qui n'a pas voulu qu'il y ait des élections même quand c'était possible. Je vous ai donné l'exemple de Gaudier où les gens étaient prêts à voter et puis les listes n'étaient pas là le matin à l'heure. C'est la CENI ou l'administration du territoire ? Comment ? Quand vous dites le pouvoir, c'est la CENI ou vient l'administration du territoire ? Mais mon pauvre monsieur, nous, vous ne savez pas que la CENI, ce n'est qu'un bureau de l'administration du territoire ? Est-ce que vous imaginez la CENI indépendante ici ? La CENI est totalement assujettie. Elle ne le dessine de rien. C'est un exécutant de n'importe quoi. La volonté du pouvoir, c'est connu. Ok, on voudrait bien continuer sur cette lancée, mais moi, je vous ramène un peu au niveau de votre parti, l'UFD. Comment vous en êtes devenu président et quelles sont vos réussites et vos échecs avec ce parti ? Eh bien, l'UFD, nous l'avons constitué en 1991, en septembre 1991 à donc 19, 20, 21. C'est le professeur Alpha Ibrahim Tso qui avait donc rompu déjà avec son vieil ami professeur Alpha Condé qui nous a réunis un groupe qui était d'Abidjan qui s'appelait le FODEC, Forum pour la démocratie, où il y avait des compagnies de toutes les régions là-dedans. Et il y avait nous, Union des Fortes Patriotiques, qui était un mouvement clandestin que nous avions fondé en 1989, mais qui était clandestin. Et il y avait donc le parti fondé en France par le président Alpha So, et il y avait notre frère Baouri qui avait un groupe qu'il appelait UFDG et à côté de lui grouillait des étudiants qu'il a appelé aussi les étudiants. Ah, son groupe s'appelait déjà UFDG ? Oui, ça s'appelait, donc c'est tous les trois qui ont fusionné pour donner UFD. Et c'était ça, donc moi je suis arrivé là et tout a été cassé après l'arrestation et l'invitation de notre frère Baouri par les services de police du fameux Alcéni René Gomez qui était quand même extrêmement redoutable et qui a eu raison de nous puisque l'UFD n'est jamais plus redevenue ce qu'elle était après sa sortie. Donc le président, nous portons en cause la conscience, il faut qu'on le dise aux jeunes, le fait qu'on a poussé le président Alfaso à abandonner ses travaux en France, sa famille, de venir ici alors qu'il n'était pas préparé du tout. Il a énormément souffert ici. On a tenu un congrès en 1995 où on l'a nommé président du conseil permanent donc du parti qui était donc au-dessus du parti. En dessous, il y avait le bureau exécutif. Ça n'a pas marché du tout. Le bureau exécutif dirigé par le secrétaire général Baouri. Vous voyez qu'il n'entendait pas de cette oreille-là et donc tout était fini. Baouri ne voulait pas avoir un supérieur. Non. Alors qu'il avait été nommé dans des conditions tout à fait normales en tant que résident ici par la bonne volonté du président Alfaso. C'est Alfaso qui l'a imposé. C'est Alfaso qui l'a imposé. En septembre 1991, oui, quand on a fusionné. On a dit que c'est l'UFD. Donc, je passe de le président Alfaso et restait là. Il a animé beaucoup de séminaires auxquels beaucoup de journalistes ont assisté à l'époque à l'hôtel Camayenne. Vous vous souvenez ? Nous en avons tous été bénéficiaires. Voilà. Et surtout, les partis qui nous combattent aujourd'hui ont beaucoup de gens qui ont assisté à ce séminaire. Et donc, en 1998, il nous a proposé de soutenir la candidature de refuser l'UPR. De refuser, pourquoi ? De refuser, puisqu'on est venu lui dire, « Monsieur, tu dois adhérer à l'UPR. Tu as même une place là-dedans. Il aura créé le site. Mais moi, je suis à la tête d'un parti où il y a des gens de toutes les régions qui venaient se former. À l'époque, c'était l'UPRP qui allait aux élections. L'UPR a été créé, on n'avait pas d'agrément et les responsables ont décidé d'aller sous la bannière de l'UPRP. Mais pourquoi ? Pourquoi refuser d'aller ? Parce que je me souviens ouvertement, c'était un parti peul. Et nous, nous étions un parti avec nous. Nous avons toujours des ambitions nationales. Mais vous n'étiez que des peuls aussi, dirigeants de l'UFD. Mais je suis désolé. C'était Alfaso, c'était Baouri, c'était vous-même. Non, non, Baouri ne l'était plus. Vous aviez quand même le docteur Bakaridia quitté, qui était le premier vice-président de l'UFD. L'UPR aussi avait Bakaridia quitté. Vous aviez notre frère, Issa Koulibani, qui était également là-dedans. Vous avez Karine Kaba, on parle des premiers responsables. Vous parlez de Djakité qui vous en a voulu lors de la rédition en 2010 parce que vous avez soutenu la candidature. On est en 98 dans la création du PR. Oui, mais en 90, il vous en a voulu parce que... Mais là, je vais vous dire une chose. Entendons-nous, dans ce pays gangréné par l'ethnicisme, nous avons perdu des amis. En 2010, lorsque nous avons décidé d'aller dans l'alliance ou d'aller diallo, on a perdu beaucoup de... D'abord en 98. Pourquoi vous y êtes allé ? Alors ? En fait, la question, monsieur Bas, c'est pourquoi refuser en 98 d'aller dans une alliance où... Dans un parti. Oui, mais c'était une alliance parce que... C'était une fusion. C'était une fusion, Siradio Diallo. C'était Siradio Diallo, Bamamadou et Alim 5. Voilà, et la fusion. Vous avez refusé... C'est la fusion. Vous avez refusé d'accompagner Bamamadou à l'époque qui était candidat et en 2010, vous avez accompagné quand même Seloudalé ou même... Au second tour de la présidence. En 2010, nous avons fait notre compte. On a dit, bon, c'est un homme du système, peut-être qu'avec lui, il peut nous aider à changer le système puisqu'il y avait la danse. avec lui, il y avait Amé Silla avec lui, il y avait une chose... Comment vous l'appelez l'ancien ministre de l'Intérieur ? Solano. Moussa Solano, mon ami Moussa Solano. Il y avait Foné 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 Mouamé Silla, Souma, qui était là. Donc, il y avait comme une diversité qui faisait qu'on pouvait espérer que ce ne serait pas une affaire uniquement peu et que réellement on allait pour faire changer pour le système. c'était pas parce que vous étiez contre Bamamadou, c'est parce qu'il y avait une sorte d'alliance peule. Absolument, on ne pouvait pas politiquement intégrer une alliance d'une région. Et comment vous expliquez un peu les difficultés de votre parti vraiment à s'imposer au niveau des élections nationales ? Eh bien, d'abord, nous ne sommes pas des milliardaires. On n'a jamais rien volé nulle part. Moi, j'ai préparé la conférence nationale qui n'aura pas lieu. J'ai toutes les justifications de tous mes revenus depuis 1935 que je travaille en France. Donc, vous pensez que d'autres on volait ? Le système tel qu'il est conçu, c'est l'argent. Et nous, Dieu merci, j'ai gagné beaucoup d'argent en tant qu'expert comptable, mais j'ai tout investi dans des choses, les plantations de palmiers à huile de Kisi, pour montrer aux gens comment on peut développer un pays. On a fait une œuvre éducative, évidemment, qui a beaucoup d'argent, et on n'a pas des milliards à mettre dans des élections. Ça, c'est d'un. Mais deuxièmement, les gens ne veulent pas, ils ne veulent, ils se disent que c'est l'ethnie. Ils vous disent, vraiment, il a raison, vraiment, c'est bien, c'est parfait, mais au moins de voter, l'ethnie dit qu'il faut voter tant. L'ethnie et l'argent, c'est ce qui régule les élections en Guinée. Mais regardez, l'année dernière, on a fixé la coûture à 200 millions. Est-ce que 200 millions, c'est à la porte de n'importe qui ? Est-ce que c'était la bonne façon vraiment d'être inclusif ? Non. Mais vous avez eu les moyens d'y aller. Malgré ces sons. Avec les principes on s'est battus et on a réuni les fonds sans nous ruiner. Et pourquoi, quand vous dites c'est l'ethnie, c'est l'ethnie, pourquoi on ne vous choisit pas vous ? Pourquoi c'est pas vous qui avez choisi ? Mais parce que les gens sont verrouillés. Eux, dans leur esprit, ils ont un schéma que des gens ont imposé depuis cette époque-là ils ne se rendent pas compte que c'est une faillite. La faillite est là. La faillite est là aujourd'hui. Ce système a déjà fait faillite puisqu'on a lutté avec le RPG sur la même base des politico-ethniques. Et bien on a perdu. On a perdu puisqu'il n'était plus avisé. Et pourquoi l'UFD a du mal à s'imposer ? À votre avis, entre l'UFD présidé par Al Faso et l'UFD de Baba Diko, à quel moment vous avez connu vos heures de gloire ? Eh bien, 2005, 2006, 2007, tant qu'il n'y avait pas cette histoire de Hal Poulard qui a dit que c'est l'UFDG qui est là. Hal Poulard l'a dit ? Mais évidemment, c'est des consignes. Ils ont fait un communiqué ? Des consignes à toute la Guinée, à toutes les communautés guinéennes à l'extérieur. Ce n'est pas une calomnie. Pour demander de ne pas voter l'UFD ? Non, non, de voter l'UFDG. Tout le monde, si on vote tous en disant si on vote tous l'UFDG, on va gagner. Eh bien, nous voilà aujourd'hui. Mais est-ce que Hal Poulard l'a réellement fait ? Est-ce qu'il y a eu un communiqué ? Écoutez, moi je ne veux pas traîner sur... C'est comme si vous me demandiez qu'ils ont consulté pour vous demander d'aller... Ils nous ont tout traité avec le mépris. En disant oui, oui, tu crois intelligent, machin, vous allez voir et tout ça. Eh oui. Parce qu'à part l'UFDG, il y a quand même d'autres partis dirigés par des peuls. Et pourquoi vous voulez qu'on abandonne notre ligne politique pour aller vous allier ailleurs ? Pourquoi ? Non, personne ne vous demande d'abandonner votre ligne. C'est qu'on vous demande pourquoi l'UFD ne parvient pas à gagner les élections. Pourquoi vous n'avez plus à peine qu'avoir un député ? Eh bien, en 2013, il faut que vous sachiez qu'on avait un député, c'est le pouvoir qui a gommé notre nom. À quel moment ? Au moment des élections législatives de 2013, je le soutiens. On a les preuves. Ils ont gommé notre nom, ils ont gommé le pauvre, le fleuve... Pascal Tourneau, ils ont gommé le PUP. Ils ont mis des gens qui étaient dans leur poche, qui étaient dans leurs alliés. Ça veut dire que le siège à vous attribué en 2020, c'est la vraie représentativité de l'UFD. Eh bien, il n'y a pas d'élection libre et honnête, monsieur. Oui, mais vous... Il n'y a pas d'élection libre et honnête. Je voulais que c'est le pouvoir qui fabrique les députés. C'est une vérité. Il n'y a pas de... Le jour, il y aura des élections libres, honnêtes. Monsieur Barth, le pouvoir fabrique des députés. Vous en êtes un. Voilà. Vous en êtes un. Si les élections étaient libres, on aurait eu au moins une dizaine de députés. C'est moi qui vous dis. Si les élections de mars avaient été libres, nous aurions eu au moins une dizaine de députés. Un adversaire a dit qu'en réalité, le RPG a gagné 113 députés sur les 114. Eh bien, ça, il faut leur demander. Je vous dis qu'au crayon, on peut gagner même 114. Si les listes fattent au crayon, on peut faire 114. Vous pensez que vous, c'est honnêtement que vous avez gagné votre siège ou bien ? On aurait dû avoir au moins 10 sièges, monsieur. Si on avait voté, on a occupé des villes comme Kisinougou, comme Dalaba, comme l'Abbé, pendant les élections reportées, trois fois. On ne voyait que nous-mêmes. L'adversaire n'arrivait même pas à s'exprimer dans son temps de parole dans les radios. Il était absent. Et les gens avaient pris leur carte. Ils étaient prêts à voter. C'est après qu'on les a intimidés. La cause de perturbation. Vous n'avez donc pas pu mobiliser vos militants. Ils n'ont pas pu voter. Est-ce que vous méritez quand même le siège que vous avez ouvert ? Vous n'avez pas compris. Des gens ont tout cassé. Et le pouvoir, ça n'est servi pour dire qu'il n'y a pas d'élection là-bas. C'est les corps habillés qui votent dans les préfectures. Ça veut dire qu'on n'a pas voté. Mais je dis que si les élections étaient tenues normalement, on aurait eu les 10 députés. Au moins. Maintenant que vous êtes seul à l'Assemblée nationale sur la bannière de votre parti, quel est votre impact au niveau de cette assemblée qui est largement dominée par le RPG ? Eh bien, l'impact, il est là. Aujourd'hui, les députés osent. Ils savent à quoi ils servent. Ceux qui ne savaient pas avant, ils savent qu'ils ont le vol. parlent de vous personnellement. Vous-même, vous apportez quoi ? Eh bien, on apporte la contradiction au pouvoir. Tout ce qu'ils font, on regarde, on analyse, on regarde. Est-ce que réellement, c'est positif ? Qu'est-ce que ça va apporter au pays pour maintenir, pour demain ? Le syndicat, le syndicat des... Si c'est OK, on dit d'accord, on est d'accord. S'il y a des doutes qu'on ne comprend pas, c'est pas clair, on dit on s'abstiche. Si c'est nocif, si c'est négatif pour la population, négatif pour le pays, on lit le... Il y a eu des cas, est-ce qu'il y a eu des cas, vous avez eu à voter ou à avoir des textes sous la main à l'Assemblée nationale qui sont vraiment nocifs pour la Guinée ? Mais évidemment, le premier, le dernier texte, ça a été l'histoire de la création de sous-préfectures. On a dit, écoutez, l'urgence n'est pas de créer de sous-préfectures. La paysannerie est abandonnée à elle-même. Eh bien, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route. Eh bien, l'urgence n'est pas de fabriquer de sous-préfectures pour que les sous-préfectures viennent s'enrichir ou qu'il y ait encore des gens pour s'enrichir le dos de la population. Et en plus, le pouvoir a cédé à des tentations clanniques, satisfaire des revendications clanniques et des revendications communautaires. Et aujourd'hui, ça se retourne sur leur tête. Vous avez vu qu'ils n'arrivent même pas à installer les délégations spéciales dans certaines de ces sous-préfectures créées puisqu'il y a tellement de problèmes clannico-ethniques qu'ils ne s'en sortent pas. Le pouvoir a été influencé par des revendications clanniques ou bien électoralistes ? Mais c'est la même chose. Ils ont fait tout ce de promesses. Ils ont promis aux gens. D'accord. Vous avez dénoncé, vous avez pris la parole à l'Assemblée. Vous avez dénoncé et ça a apporté quoi ? Eh bien, ça a apporté que la population au moins a compris. Et aujourd'hui, avec ceux qui se parlent là-bas, ils nous donnent raison. Et aujourd'hui, le syndicat des télécommunications accuse l'Assemblée nationale d'avoir voté une loi qui double la taxe de la communication téléphonique de 60 francs par minute. On va à 120 francs par minute. Vous avez suivi ça et vous avez fait quoi ? Alors, le problème, c'est que cette taxe a été glissée dans le texte du Code Général des Impôts. Donc, vous n'avez pas voté. Et le Code Général des Impôts, nous l'avons voté puisqu'il contient énormément de dispositions qui, si elles sont appliquées, peuvent permettre d'avancer les choses et de rétablir un minimum de justice fiscale et pousser les citoyens réellement à avoir des comportements responsables vis-à-vis de l'impôt. Malheureusement, le gouvernement, nous l'avons dit, il est pour la facilité. Au lieu de récupérer l'argent qui lui est dû par les mines, par ceux qui ont le degré payé, il préfère se rabattre sur le plus facile. Et en plus, je vous rappelle que tout ça vient après qu'il y a eu l'échec de la tentative d'augmenter le carburant. Donc, le gouvernement est dans la facilité. Tout ce qui donne de l'argent, dès que c'est facile, puisqu'ils n'ont affaire qu'à trois compagnies de téléphone, il suffit de bombarder ça et ils ont leur virement en fin de mois. Mais ça, vous avez laissé passer. De toute façon, on a discuté mais on ne peut rien faire. Pourquoi ? Mais puisqu'ils ont l'écrasante majorité pour le faire passer, mais on a quand même... Ça veut dire que votre présence ne sert pas à grand-chose. Pour l'honnêteté, j'ai voté le code général des époirs puisque j'ai dit que c'est une avancée et en plus, le texte était pratiquement préparé par le FMI. Ça veut dire que vous avez voté, vous avez validé ce doublement de la taxe. Je n'ai pas... Je refuse. Je refuse cette accusation. puisque de toute façon que moi, je l'ai voté ou pas, il n'y avait pas que ça là-dedans. Oui, mais il y avait ça et vous avez dit que vous avez voté. Mais oui, ça, ça ne peut pas être l'unique cause pour laquelle je dis oui ou non au texte. Malheureusement. Mais vous pouvez sortir cette... Je suis un consommateur, je vais vous dire. Maintenant, puisque vous avez... Il faut dire à vos auditeurs et auditrices de réduire leur consommation téléphonique. Il faut revenir à des solutions plus économiques puisque les consommateurs téléphoniques sont causés comme des vaches à lait. Il faut que les gens refusent ça. Ils trouvent les moyens de réduire drastiquement leur consommation téléphonique. Et ils vont gagner les socials de France. Mais on note que le gouvernement a réussi à le faire grâce à vous. Non, je suis dit que moi, j'aurais voté. Vous savez qu'habituellement, je vaux tout seul non. Et bien, ce n'est pas ça qui aurait changé quoi que ce soit dans le sens des communications téléphoniques. On a dissimulé la chose et puis c'est passé comme on a dissimulé un peu le référendum de mars 2020 qu'on a couplé avec les législatives à la dernière minute. Est-ce qu'elle est votre position par rapport au troisième mandat du professeur Alphacol? Eh bien, nous avons été les premiers en 2019 à sortir un document qui fera date qui a expliqué la genèse du troisième mandat lancé par l'ambassadeur russe Bregatier qui est aujourd'hui représentant de Russal. C'est le premier qui a lancé mais on l'a dénoncé chez vos conflits du Lens depuis 2016. L'enregistrement existe puisqu'on voyait les choses se profiler jusqu'à l'éviction du juge de quelle façade jusqu'à toutes les petites phrases qu'on a distillées à droite et à gauche pour commencer à préparer l'opinion et en plus pendant trois ans le pays était bloqué uniquement sur le troisième mandat donc on a suffisamment de documents qui montrent qu'on s'est opposé maintenant que c'est acquis on s'est opposé au président à lui vous n'êtes pas un journaliste vous n'êtes pas écrivain vous êtes acteur politique si vous percevez quelque chose qui risque de faire du mal au pays vous devez vous opposer vous devez utiliser votre poids politique pour l'empêcher et bien justement l'empêcher je ne sais pas comment on voulait que nous nous empêchions vous êtes acteur politique non moi je n'ai pas d'autres les moyens vous êtes censés vous êtes censés mobiliser vos militants ce sont les moyens que les autres là que vous n'avez pas on a participé tant que c'était tant que c'était pas interdit pour manifester le FN2C en octobre novembre décembre 2019 on était avec eux on ne se contentait pas de dénoncer ça dans les médias ce qu'on a fait abondamment mais nous n'avions pas d'autres moyens d'empêcher ça et en plus lorsqu'on a déposé déposé les candidatures le 28 décembre pour les législatives il n'était pas question encore de référendum de toute façon il y avait un rouleau compresseur c'est une dictature qui a imposé ça et aujourd'hui on voit bien qu'ils sont bloqués une dictature ? mais c'est une dictature enfin un dictateur mais est-ce que c'est une insulte c'est pas une insulte non je veux savoir je veux bien comprendre parce que ils contrôlent tous les pouvoirs oui mais ils contrôlent le législatif ils contrôlent le judiciaire ils contrôlent la cour constitution comment il contrôle l'Assemblée nationale ? comment il contrôle l'Assemblée il paraît ? mais il n'a plus de cinq députés et vous avez vu que lorsque ça chauffe il n'y a que moi pour le temps on est un ou deux ou trois à voter contre vous votez avec qui ? ils n'ont qu'à venir vous le dire moi je ne suis pas là pour donner des noms donc vous dites qu'il n'y a qu'un seul vous ou deux autres députés qui sont de l'opposition oui pour le reste c'est le pouvoir parce que de toute façon les autres sont contrôlés par le pouvoir il faut que vous sachiez qu'il y a des textes je voudrais juste la précision vous nous dites donc qu'il n'y a que deux à trois qui sont de l'opposition tout le reste est de la mouvance et bien ils votent avec la mouvance j'en ai tiré vos conclusions je voudrais rappeler que vous appartenez quand même à un groupe parlementaire il n'y a plus de ils ne sont pas obligés pourquoi vous n'arrivez pas à convaincre les membres de ce groupe parlementaire il y en a qui sont d'accord avec nous mais je vous dis qu'on n'est pas obligés d'être d'accord avec vous lorsque le groupe se réunit on décide chacun le vote est libre le vote de chaque député est libre mais pas parce que j'ai voté des textes pour que je suis du pouvoir et chaque fois vous dénoncez ceux qui ont détourné ceux qui ont de l'argent et aujourd'hui vous êtes un des conseillers de Mamadou Silla oui Elage Mamadou Silla avec lui Elage Mamadou Silla est quand même l'une des rares personnalités avoir fait l'objet d'une manifestation ici le syndicat la société civile s'était mobilisé en 2007 à l'époque où vous étiez à l'opposition contre le système contre donc Mamadou Silla Faudet Souma et compagnie le jour il sera condamné le jour il sera condamné et bien on prendra acte aller en prison et ressortir même si c'est laissé raconté qu'il a fait sortir mais ça n'est pas suffisant pour dire qu'il faut jeter l'opprobre sur lui et il faut le rejeter le jour il sera condamné maintenant pour des délits pour ce genre par une justice équitable à ce moment là on prendra acte mais pour l'instant mais en 2007 vous étiez contre lui mais on était mais oui on a été contre le fait que le général de la comté ne laisse pas la justice tirer les choses au clair et qu'on sache la vérité ça on était contre ok Mamadou Silla revendique son budget de chef de vie de l'opposition est-ce qu'il vous a engagé dans cette démarche qui consiste à aller réclamer même à la présidence de la république vote-tu et bien non notre affaire n'est pas un problème d'argent c'est d'abord le problème du statut c'est eux qui ont voté ça c'est pas nous nous on a trouvé un texte et bien pourquoi on ne l'applique pas il faut qu'on sache donc voilà quand on parle de la dictature voilà il y a un texte qui refuse d'appliquer vous même vous confirmez qu'il y a moins de quatre députés de l'opposition à l'assemblée vous voulez qu'on reconnaisse le statut de chef de file de l'opposition à quelqu'un que vous qualifiez être de la mouvance et bien moi je suis légaliste la légalité dit que c'est le parti qui a le plus de députés après la majorité et bien c'est lui ouais mais c'est lui vous le décrivez comme quelqu'un de la mouvance non je ne vous ai pas décrit comme quelqu'un de la mouvance vous dites qu'il vote tous avec le pouvoir mais de toute façon parfois il n'est pas là mais le problème c'est que vous avez quand même écouté ses déclarations est-ce que c'est des déclarations de mouvance je ne parle pas de déclarations je parle du vote vous êtes là-bas pour voter pour débattre pour voter quand je vote quand je vote avec la majorité vous allez dire que je suis mouvencier je trouve qu'un texte est correct à mon âme et conscience je vote oui je vote on a suivi personne n'a dit que vous êtes de la mouvance on a suivi le gouverneur de la banque centrale qui vous a félicité à l'occasion de son passage qui a estimé que vous auriez dit que les chiffres avancés étaient vrais et il vous en a remercié personne ne vous a dit de la mouvance pour cela parce qu'on suit vos sorties à l'assemblée on a la plus grande suspicion par rapport à tous les documents chiffrés qui nous envoient puisqu'il n'y a pas de loi de règlement la cour des comptes n'a pas fait son travail pour valider par une loi de règlement est-ce que vous l'avez interpellé on l'a interpellé mais dernièrement ils ont présenté un document sur la situation des recettes des trois premiers mois de 2021 d'où ils ressentaient qu'il y a eu un effondrement des recettes et d'après ce que nous nous savons de l'actualité on a dit que ça ça paraît tout à fait craignif c'est au moins vrai ce qui n'était pas habituellement le cas et il fallait le relever il faut les encourager à sortir de ces manipulations de chiffres et je pense que ça c'est un exemple où vous avez dit oui vous avez approuvé une communication venant du pouvoir mais j'ai dit ça ne vous fait pas un mouvencier par contre Mamadouci là on ne l'entend pas à l'assemblée critiquer le gouvernement il ne vote pas contre les proportions de loi mais est-ce qu'il n'intervient pas dans les médias non je ne parle pas de ça intervenir dans les médias les non-députés le font déjà suffisamment même la radio parlementaire est muette là maintenant elle est en panne donc elle est maintenant en panne mais je dis il faut que vous sachiez que le vote est libre non le vote est libre c'est même dans la constitution personne ne peut obliger qui que ce soit à voter dans un sens ou dans un autre et lui l'âge Mamadouci là a été reçu par le chef de l'état seulement il a souhaité que le président veuille bien accepter de vous recevoir c'est que pour le moment le chef de l'état a refusé vous pensez que c'est votre présence ou qu'est-ce qui se passe ? et bien moi je n'en sais rien je n'en sais absolument rien vous auriez souhaité quand même être reçu mais on a été reçu avec toute l'opposition c'était en janvier c'est grâce à ça qu'on avait obtenu le droit d'aller voir les prisonniers politiques qui étaient isolés qui ne voyaient personne mais j'étais là il y a longtemps que vous ne voyez pas le président le facon oui depuis début 2019 vous auriez aimé le voir ça je ne peux pas vous dire mais je ne peux pas je ne peux rien vous dire parce que je ne vois pas pourquoi je dois le voir ou je ne dois pas le voir Damaro a été critiqué pour sa gestion à l'Assemblée nationale qu'est-ce que vous en savez ? et bien justement vous avez bien posé le terme qu'est-ce que vous en savez ? et bien moi je n'en sais rien puisque je ne gère rien à l'Assemblée je ne suis un certain député je ne suis absolument rien dans toute cette Assemblée je n'ai aucun poste donc je ne sais rien vous n'entendez pas je ne travaille pas sur on dit je travaille sur des faits si un texte arrive à la plénière où on parle de ce problème je peux au moins me prononcer mais il n'y a pas eu de texte à la plénière donc je ne me mêle pas de ce que je ne sais pas vous pensez que ce n'est pas du tout crédible les critiques contre Damaro ? je ne peux pas vous le dire parce que je dis je n'en sais rien je n'en sais rien vous avez quand même suivi moi j'ai simplement dit que ce que je sais c'est que cette Assemblée avant c'était une poubelle c'était comme les toilettes de l'Assemblée c'est comme le marché les toilettes du marché si vous savez à quoi ça donc ça a été bien refait mais on a un cadre de travail qui est acceptable maintenant à quel prix dans quelles conditions c'est comme Caleta on n'a jamais su combien a coûté Caleta pourtant on est content d'avoir du courant et ça ne vous intéresse pas de savoir ? non puisque je n'ai aucune fonction là-dedans qui m'oblige à faire ce travail je vous rappelle que je suis expert contact vos électeurs ont voté pour vous justement pour savoir ça pour les aider à bien il faut que mes électeurs sachent que je suis à l'Assemblée mais je n'ai aucune responsabilité me permettant de savoir quoi que ce soit dans la façon dont les fonds entrent et que les fonds sont dépensés et justement je reçois mes électeurs parlementaires c'est tout donc vous n'avez aucun poids mais en dehors de la plénière je n'ai aucun poids parce que je suis un simple député et dans mon groupe également j'ai mon opinion à la plénière non plus on a vu que c'est quand même un poids plus que vous parlez mais et bien la démocratie ce n'est pas le totalitarisme même si c'est une seule voix discordante elle doit s'exprimer c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui grâce à ça vous avez bien vu que l'opinion fête attention à ce qui se passe à l'assemblée malgré le fait qu'on n'est pas nombreux sauf qu'avec le doublurement de la taxation il a fallu le syndicat pour le savoir vous n'avez pas dit qu'il y avait ça moi je n'ai pas fait de communication sur le corps général des impôts parce qu'il y a énormément de choses là-dedans il y a des pilules très amères là-dedans ça veut dire que vous n'avez pas tout lu vous ne savez pas tout ce qu'il y a tu as pour faire passer ça mais ils n'ont même pas justifié moi je savais qu'avec l'échec de la politique de dire qu'on va augmenter le carburant et bien ils vont chercher l'argent avec la torche et je dis que maintenant dites à vos auditeurs où ils trouvent que la meilleure solution à ça c'est de réduire drastiquement leur consommation de téléphone est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Badico quitte l'Assemblée nationale et qu'il fasse par exemple comme l'ensemble Koyate l'a fait ou comme Jean-Marie le faisait dans l'État il ne siégeait pas à l'Assemblée nationale il venait percevoir je s'apprime est-ce que vous pouvez si vous êtes inaudible malgré tout ce que vous faites les gens ne vous suivent pas est-ce que vous êtes prêt à quitter l'Assemblée nationale c'est vous qui avez cette conception de la démocratie c'est-à-dire que dès l'instant où vous ne pouvez pas dicter votre loi il faut partir puisque vous êtes minoritaire et bien la démocratie c'est pas ça et nous avons dit que notre principe c'est vaincre ou témoigner et s'il faut un jour quitter l'Assemblée on peut le faire mais on ne va pas le faire puisque X ou Y l'a fait non si on a des raisons valables de le faire on le fera M. Brun vous êtes élu à l'absence des poids lourds de l'opposition est-ce que ça vous gêne ? ça ne me gêne absolument pas vous êtes plutôt fier ? il n'y avait pas d'élection 2013 je vous dis on aurait dû être là-dedans vous êtes fier d'être dans cette assemblée qu'on dit monocolore ? ça m'est égal ça m'est égal ce n'est pas moi qui suis responsable de ça je vous ai dit que si les élections s'étaient déroulées normalement en 2020 on aurait au moins plus dix députés donc ce n'est pas en présence de l'UFDG de l'UFDG en présence des grands partis ou en leur absence ? vous contestez le fait qu'on ait donné des consignes de vote ethnique c'est vous qui contestez ça ? non mais j'ai dit l'UFDG j'ai dit grand parti je n'ai pas dit je n'ai pas dit peu l'eau non mais d'accord vous contestez quand même ce que j'ai dit vous contestez le fait qu'il y ait des consignes ethniques de vote que ce soit le mandin ou le sous-soum nous on n'avait juste pas appris c'est de vous on apprend ça on avait vu on est trop mal informé trop mal informé et je soupçonne que ce n'est pas que vous savez très bien de quoi vous parlez vous savez très bien de quoi vous parlez mais nous on n'a jamais été mis au courant d'une telle démarche mais c'est comme le mot d'oeuvre qui circule partout le père était est-ce que vous savez que je suis allé à New York en 2010 les compatrières de l'UFDG ont dit que je n'ai pas le droit de m'exprimer là-bas comment je n'ai pas compris en 2012 j'étais à la campagne à New York les gens de l'UFDG ont dit que le café où tout le monde se réunit et bien si moi je vais là-bas ils vont casser le café et tout ce qu'il ne fallait pas que je m'exprime c'était intéressant mais tout le monde doit être avec ses lits voilà voilà une totalité qui a guéri l'ethnicisme qui soit peur de demander où nous sommes ou autres l'ethnicisme c'est ça donc ce n'est pas c'est partisans c'est le système c'est l'idéologie ethniciste en vogue en Guinée est dirigé par qui ? mais la classe politique en général c'est la classe politique c'est ça le problème et évidemment il y a le rôle de coordination générale coordination et bien vous savez très bien vous savez très bien la coordination mandane dès qu'on attrape quelqu'un de votre Guinée qui a volé c'est la coordination mandane qui va plaider pour lui vous le savez très bien dès qu'il perd son vote il s'est sanctionné c'est plus un problème guinéen qu'un problème peuple au mandane mais c'est le système et c'est ancien c'est le système parce qu'avant avant même avant la télonisation le regroupement Gilbert Vieillard les nations existaient il y avait les colons ont trouvé des nations et je dis que depuis 1958 on n'a pas de nations guinéen aujourd'hui c'est chacun pour soi moi c'est que je n'ai pas moi c'est que je n'ai pas sauf un type puisque vous connaissez si on comprend que ce n'est pas c'est nous qui le fais ce sont peut-être des sables mais pourquoi ce n'est pas vous qui êtes choisi pourquoi c'est c'est le d'aller et bien ça puisque moi de toute façon je ne suis pas le favori je ne suis pas le favori de ceux qui l'ont choisi voilà je ne peux pas le favori de ceux qui l'ont choisi ceux qui l'ont choisi savent ce qu'ils faisaient et ça vous frustre ? absolument pas moi je suis un militant depuis 1967 je n'ai absolument aucun problème et vous êtes en contact avec la coordination Al-Boulard ? et bien en 2019 moi j'ai été respectueusement salué le nouveau responsable de la coordination donc Eladj Ousmane Baldé on a été en délégation de salut et vous gardez le bon contact et puis moi je n'ai pas de mauvais contact à ma connaissance non et pour les autres cadres puisque vous ramenez le débat pourquoi ne me demandez pas si on n'a pas été à la coordination non parce que vous avez la coordination de la base parce que vous avez laissé entendre que c'est cette coordination qui impose c'est l'oudalé qui demande mais c'est une réalité je ne sais pas pourquoi vous tournez autour c'est une réalité je veux juste savoir pourquoi c'est une réalité est-ce que vous savez qu'on m'a demandé une fois j'ai porté le petit bonnet le pouton on m'a dit il faut enlever ça à qui a dit ça ? mais à Mamou pourquoi ? et qui a dit ? un de vos partisans un de vos partisans qui nous un partisan ? mon partisan ne peut pas être un extrémiste non mon partisan est un démocrate et pourquoi ? parce que votre technologie c'est réservé à Célu le pouton c'est ce qu'il m'a dit je pense qu'on peut changer un peu de registre pour parler un peu d'économie non mais avant de quitter le débat avec Célu il y a quand même plusieurs cadres de l'UFDG qui sont en prison on a reçu pour la première émission Célu Dalé qui s'était étonné quand même du silence de certains leaders de solidarité qui effectivement n'ont pas manifesté une certaine solidarité envers les prisonniers et envers l'UFDG je ne sais pas de qui ils parlent mais je dis que nous avons été on a tout fait pour aller rendre visite aux détenus et on a fait on n'a jamais manqué une seule occasion de dire que ces gens là il faut qu'ils soient jugés c'est totalement anormal pour qu'on les accable autant et qu'ils ne soient pas jugés ce n'est pas nous la justice ce n'est pas nous qui les gardons en prison aujourd'hui aujourd'hui ces bureaux sont fermés le siège est fermé et bien ça malheureusement nous ne sommes pas responsables de ce qui arrive à notre parti d'opposition nous sommes tous de l'opposition on a de très bons contacts avec lui mais malheureusement c'est une lutte et on espère que les choses vont s'éclaircir mais c'est pas normal moi je ne peux pas comprendre mais vous parlez de la fermeture des bureaux mais et le fait d'attendre qu'ils soient dans un avion pour le descendre pour le débarquer il y a un problème en plus il y a des cadres qui ne peuvent pas sortir ils sont malades ils sont des gens-là il y a une sonnette d'alarme médicale et surtout on n'a pas la notification précise qui dit voilà ce qu'on vous reproche alors qu'il y a une liberté constitutionnelle il y a la liberté d'entrer et sortir du territoire qu'est-ce que vous pensez de la méthode actuelle du pouvoir qui consiste à grasser les âgles qui sont jugées mais contre une demande de pardon on a vu le dernier cas entendons-nous moi je ne veux pas qu'on fasse la démagogie ni vous ni moi nous sommes à Coronti c'est eux qui savent ce qu'ils vivent là-bas si quelqu'un se bat pour trouver un moyen de sortir de là vraiment je ne peux pas lui en vouloir il faut que vous compreniez ça le pouvoir c'est un point dictatorial ce n'est pas la justice il fait des gens ce qu'il veut et bien si les gens trouvent de moins de sortir vraiment j'applaudis je dis c'est une bonne chose et tout ce que je regrette c'est qu'on ne peut grasser que des gens condamnés et les dizaines de gens les centaines de gens ne sont pas condamnés depuis 8 mois 9 mois et à votre avis pourquoi il n'y a pas de procès là-dessus ? et bien parce que c'est un agenda politique messieurs c'est un agenda politique il n'est pas judiciaire c'est-à-dire que c'est comme un jeu dans lequel ils vont choisir le moment opportun pour les passer un jugement et le moment opportun pour dénouer la chose sinon il n'y a pas de raison que depuis 8 mois il ne soit pas jugé vous avez bien vu le 28 septembre 2009 ça fait déjà 12 ans 13 ans bientôt que 12 ans en tout cas que il n'y a pas de justice je pense qu'on peut parler maintenant qu'est-ce que vous pensez de la gouvernance économique de la Guinée soit facondé depuis 2010 et bien la gouvernance économique la Guinée c'est une catastrophe puisqu'on a tout misé sur les mines tout absolument tout est misé sur les mines on dit il y a deuxième producteur mondial pour bazarder nos mines contre le fait que des richesses non renouvelables c'est-à-dire que jamais plus c'est là depuis que le monde existe et c'est terminé il n'y a plus aujourd'hui vous avez vu que même le rio lunez est en train de sécher le rio lunez même si c'est un port esclavagiste à l'époque des portugais mais il ne fallait pas qu'il sèche toute la zone est propre à l'agriculture à la pêche et à l'élevage et donc tout pour les mines c'est une catastrophe puisqu'on a tiré maintenant j'en profite pour vous dire qu'il y a une chose extrêmement revoltante aujourd'hui vous avez à Frières des gens qui n'ont aucun droit depuis la reprise de l'usine s'est faite donc après 5 ans de fermeture les ouvriers qu'on a repris n'ont aucun droit il y a une société fantôme dont personne ne sait qui sont les actionnaires les gens disent il y a des roussales où il y a Frières les gens n'ont aucun droit et bien c'est une honte si le gouvernement doit veiller à ce que les mines respectent les droits de nos concitoyens vous avez vu l'histoire des veuves qui ont dû pratiquement se jeter sur les trains pour qu'on commence à penser à penser à elles et les gens n'ont aucun droit ils travaillent pour susciter tantôt dont les actionnaires sont inconnus les russes disent non 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 on n'est pas concernés est-ce que c'est normal c'est totalement anormal qu'on surexploie les Guinéens eux-mêmes disent qu'ils sont comme dans un goulag sibérien mais pourquoi un acteur politique comme vous qui se montre quand même frustré par une telle situation ne partirait pas à frier à mobiliser ses partisans et dénoncer parce que c'est permis aussi la constitution vous permet de manifester de soutenir on a le droit à la manifestation est un droit constitutionnel que nous entendons utiliser mais malheureusement on n'a pas pu le faire on avait justement Jean-Profi pour dire que notre prochaine bataille au parlement ce ne sera pas de nous battre pour informer les gens sur les textes mais surtout pour se battre pour le contrôle de l'action gouvernementale et également contrôler l'application des textes le gouvernement fait de très beaux projets de loi il les amène on amène on est content on les adopte et c'est l'être morte donc nous allons veiller à contrôler l'application des textes que nous votons et vérifier contrôler l'action gouvernementale ça va être la priorité que nous accordons pour la prochaine rentrée qu'est-ce que vous pensez de la décision de la LONAG c'est la Loterie Nationale du Guinée qui quand même récupère Guinée Games qui est une société de jeu de hasard qui appartenaient qui appartenaient qui appartenaient qui avait déjà récupéré PMU qu'est-ce que vous pensez moi je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire je dis que avoir une jeunesse entière qui ne compte que sur les jeux de hasard pour résoudre ses problèmes et bien je la plains voilà l'autre échec de nos régimes successifs depuis 1958 vous avez vu que sur les jeunes ah vraiment on gagne un peu d'argent de temps en temps là-dedans les jeux de hasard est-ce que c'est l'avenir de la jeunesse ce n'est pas l'avenir de la jeunesse donc je dis que des oligarques se battent là-dedans vraiment ce n'est pas notre problème c'est le système lui-même qui veut ça et ce n'est pas normal je dis je ne suis absolument pas d'accord qu'on met tout ça au niveau de la fédération guinée de football peut-être la fédération guinée de football ce qui se passe mais vous avez vu c'est une image du régime c'est la corruption à outrance tout est corrompu là-dedans vous avez vu l'histoire de la Guinée qui a voté contre notre vieille amie le Maroc notre vieille amie le vieux frère vous avez donné des dizaines de milliards au coeur avec l'équipe guinéenne qui était là-bas et puis des dizaines de milliards ça a disparu comme ça on n'a jamais su vous avez vu l'histoire des jeunes dont on a falsifié les dates de naissance joyeusement comme on aime à le faire à la Guinée tout ça c'est fait sur Antoine Soiré quand même qui est le président c'est son système c'est le système il l'a fait dans le cadre c'est le même système il paraît il a pris en nuit actuellement c'est le même système actuellement il a pris en nuit avec l'État moi je n'en sais rien c'est pas mon problème si sur moi j'entrais qu'est-ce que vous voulez que j'en suis chargé il paraît qu'avec Antoine Soiré chanter avec certains acteurs un régime comme ça il a des bras très longs je ne pourrais pas retrouver un chèque d'un tenu chez vous non 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 même une vidéo ou un arrêtement je lève la main que celui qui m'a donné de l'argent si ça peut venir c'est dans les mallettes et bien oui oui mais moi ça ne m'intéresse pas je n'ai jamais touché à ça je suis là que je suis pauvre et je resterai pauvre et je suis fier vous êtes le seul à financer le parti il n'y a pas de pari il n'y a pas seul il y a de bonnes volontés mais je n'ai entendu on n'en fait pas partout non moi je ne l'ai jamais rencontré de maille KPC jamais rencontré de maille jamais les commerçants comme vous eh bien vous savez quelques-unes nos parents nos commerçants comme vous l'avez fait en 2019 il y en a 3 des plus gros qui m'ont donné de faux rendez-vous pour la conscience ils vous ont donné de faux rendez-vous et j'avais donné un emprunt un emprunt un emprunt pas un nom ils m'ont donné 3 fois rendez-vous puisqu'ils espéraient que je n'allais pas aller puisque de l'autre côté ils avaient décidé que les élections ne devaient pas avoir lieu vous savez les Guinéens doutent souvent des paroles politiques est-ce qu'on pouvait citer ces 3 personnalités je refais je peux citer par contre Aladi Alseed il est de chez moi il m'a donné beaucoup d'argent il m'a donné 10 millions en 2013 et il m'a dit écoute 10 millions c'est beaucoup d'argent pour un Canada mais les autres c'est 0 franc et vous avez monsieur Korka vous avez monsieur Korka Jano Korka le frère de notre ami Abdelah Djoutou qui nous donnait 4 millions c'est quitté beaucoup vous avez un ami de Kébali Alpha 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 Bari l'expert comptable qui s'est saigné il m'a donné plus que 3 millions et vous avez Bori Diallo mon camarade ancien de l'UFD qui nous a donné aussi 4 millions je n'ai jamais vu d'autres ah si il y a eu Bakari Fofana qui était mon vieil ami vieux camarade un ancien oui c'était un vieux camarade il m'a appelé un jour en 2013 il m'a offert 7 millions je n'ai jamais vu d'autres dons que donc des cotisations internes du parti jamais donc Eladj Alcini reste un des non il l'a fait un des opérateurs qui finance l'UFD non vous n'avez pas compris il y a eu un seul acte et on n'a plus eu l'occasion de se revoir donc on peut noter que Eladj Alcini n'a donné qu'une seule fois mais il n'a donné qu'une seule fois je ne suis reconnaissant mais est-ce que vous savez que maintenant la rançonne de ça c'est que nous nous sommes indépendants personne aucun commerçant ne va nous dire qu'est-ce que nous avons à faire et Eladj Alcini ne vous a rien demandé jamais personne ne nous a jamais dit non non voilà comment il faut marcher heureusement sinon je ne serais pas devant vous et vous pensez que c'est vous éviter je n'en sais rien demandez lui demandez lui vous pensez qu'il se fait aider par ses opérateurs et bien c'est connu les cartons d'argent et tout ça tout ça c'est connu quand même c'est sur la place publique c'est pas connu depuis 2008 et qui lui donne mais je n'en sais rien c'est pas mon problème vous dites que c'est connu mais oui mais c'est un signal mal informé informé ou oui mais êtes-vous non moi je ne suis pas Mouchard qui finance l'UFDG moi je ne suis pas Mouchard non là vous êtes face au public c'est pas mais je suis face au public mais moi je ne suis pas Mouchard mais là non c'est raciste moi je vous ai donné positivement ceux qui nous ont aidé vous pensez des gens ok j'exprime ma reconnaissance vous craignez quelquefois le montagne vous craignez d'être critiqué par les militants de l'UFDG absolument moi je n'ai jamais peur de critique si on n'avait peur de critique et bien on n'aurait pas des candidats aux législatives 2019 et qu'est-ce que justement on refuse on vous avait critiqué on a subi tellement de pression jusqu'au 21 mars on t'entendait de subir des pressions qu'est-ce qu'on vous disait ? oui comment toi tu es intelligent comment tu peux accepter d'entrer dans un bateau qui coule nous on t'aime bien on ne veut pas que tu coules avec Alpha et tout ça et on dit d'accord mais quelle est la solution s'il vous plaît ? c'est là où s'arrêtait la conversation il n'y avait pas de solution et seul quand vous réfléchissez à ce qui s'est passé vous ne vous dites pas quand même coupable d'avoir participé à asseoir le troisième mandat maintenant je vous demande est-ce que est-ce que c'est notre présence est-ce que c'est notre présence qui a amené le troisième mandat est-ce que si on ne le tient pas là est-ce qu'il n'y aurait pas le troisième mandat si on s'est retiré est-ce que le troisième mandat n'aurait pas eu lieu nous donc nous nous avons dit on refuse d'aider le pouvoir à faire à installer le parti unique monsieur Baha vous vous rendez compte quand même que votre ami vous avez dit que vous êtes en contact avec celui d'Alain il est dans une position très inconfortable très difficile on l'a dit et il a notre soutien moral puisque c'est une période difficile que je peux arriver à n'importe qui à votre avis comment s'en sortir qu'est-ce qu'il doit il faut qu'on se batte tous pour que justice soit faite et qu'une justice équitable soit rendue et qu'il puisse reprendre que les gens puissent sortir et qu'il puisse reprendre normalement ses activités et qu'il tire les leçons de ce qui lui est arrivé et concrètement celui d'Alain doit faire quoi concrètement sur quel ressort il peut s'appuyer et bien il doit d'abord tout faire pour garder tout de même il doit garder son parti l'appareil qui est là et puis tout faire utiliser tous les moyens légaux possibles tous les comptables les jeunes lui demandent de manifester et bien moi je ne sais pas je vous dis la manifestation c'est un droit constitutionnel mais neuf t'as eu de juger est-ce que c'est la meilleure façon ou non il est dirigeant si vous étiez son conseiller il doit écouter les jeunes ou pas et bien le problème c'est que il faut voir toutes les conséquences est-ce que les gens sont préparés après tout ce que nous avons subi il y a un risque qu'on ne réponde pas oui il y a un risque malheureusement mais moi je peux comprendre puisque quand on est dans une situation comme ça c'est une situation désespérée oui et surtout moi je ne veux pas que non plus on augmente le nombre de prisonniers politiques je ne veux pas qu'on augmente le nombre de prisonniers ou le nombre de morts encore même qu'on n'a même plus de cimétaires ça va pas m'être monsieur le groupe puisqu'il y a un exemple c'est vraiment les pays à tout ou le mal à quitter est-ce que vous pensez que cette situation va perduer au nom de du maintien de l'ordre du maintien d'ordre moi je pense que c'est une situation d'exception et on espère de tout coeur que ça va finir maintenant soyons sérieux vous savez très bien qu'il y a trop de délinquance dans ces zones là et c'est les habitants qui font les frais vous le savez bien donc c'est normal non je n'ai pas dit que c'est normal mais il ne faut pas dire qu'il y a seulement un problème de l'appareil d'état il y a des problèmes également dans ces quartiers oui mais il n'y a pas que la route de l'Opence où il y a la délinquance là quand même elle est connue mais en tout cas on espère que c'est une situation d'état d'urgence on espère donc que ça va finir et surtout il n'est pas bon que ce soit les militaires qui réellement gardent donc qui fassent le maintien de l'ordre c'est pas leur route donc il faudrait de plus vite qu'on pourra qu'ils soient qui partent sur les difficultés de ces loups d'haleine d'autres lui disent contrairement aux jeunes d'accepter de reconnaître la victoire du président Alpha Kone et de négocier la sortie des prisonniers et bien moi je vous ai dit vous et moi ne sommes pas en prison tout ce qui peut permettre à ces pauvres gens de recouvrir la liberté de trouver leur famille et leur santé et bien moi je ne peux pas critiquer oui vous pensez que c'est l'Oudal un peu écrire au président je n'en sais rien c'est lui que chacun prend ses responsabilités et oui mais vous à sa place vous auriez fait quoi manifester ou écrire au président je vais vous dire une chose moi les derniers on a fait des manifestations ici en 2007 dans tout le pays avec l'UFD on a eu beaucoup de blessés il y a des gens que j'ai cachés que j'ai amenés dans mon village pour ne pas qu'ils soient arrêtés on a négocié on a récupéré les gens et on a soigné les blessés et c'est depuis cette époque que je dis qu'on fera très attention dans un pays dictatorial comme ça habitué à couler le sang on fera très attention avant de mettre les gens dans la rue si on n'est pas en mesure d'assumer ce qui va arriver après on fera attention maintenant c'est une préoccupation qui est commune nous on est extrêmement peinés de voir ça surtout vous avez entendu ils veulent faire la grève la fin c'est leur droit mais la grève la fait détruire quelqu'un il y a des séquelles il y a des séquelles donc moi je suis inquiet parce que je ne voudrais pas qu'il leur arrive que vraiment ils se détruisent donc il faut que le pouvoir aussi et maintenant je suis inquiet également parce qu'il y a les vacances judiciaires en temps vers la fin de l'émission quel est votre regard sur l'avenir de la Guinée ? l'avenir de la Guinée c'est que nous tirons les leçons de la misère ambiètre de l'absence totale de perspectives positives pour le pays malgré tout ce qu'on peut dire de pouvoir et que nous faisons fausse route en matière institutionnelle depuis 1958 la Guinée n'est pas une nation comme vous l'avez dit pendant toute l'émission on ne fait que le dire c'est un conglomérat de communautés dont chacune essaie de tirer son épingle du jeu il y en a qui ont plus de chances et de moyens que d'autres mais aujourd'hui la seule chose qui peut nous sauver c'est une véritable fédération de au moins 4 4 états fédérés qui travaillent la main dans la main et qu'on dépolitise totalement pratiquement la vie politique et qu'on se met à construire le pays ce qu'on n'a pas fait depuis 72 ans qu'on crée des fédérations dans le pays qu'on crée une fédération oui 4 états fédérés ça suffit largement pour refléter toutes les réalités nationales et culturelles et particularistes mais l'article 1 de la constitution dit que de toutes les constitutions guinées disons que la guinée c'est un état unitaire est-ce que c'est ce qui se pratique est-ce que c'est ce qui se pratique non est-ce que est-ce que est-ce que tous les guinées ont les mêmes droits non tous les guinées n'ont pas les mêmes droits il y a de l'exclusion communautaire tout est communautarisé vous avez vu que les élections de 2020 au mois d'octobre vous avez entendu tout ce qui est sorti là-dedans c'est sous le signe de l'ethnicisme que le parti au pouvoir lui-même a lancé toute sa campagne vous avez entendu ils ont même des nervis qui insultent viennent à cancan dire aux gens on va vous égorger si jamais un peu il arrive au pouvoir est-ce que à quoi il y a qu'est-ce qu'on n'a pas entendu donc il faut qu'on reconnaisse qu'il n'y a pas de nation la nation n'est pas là et on n'en sortira pas celui qui pense aujourd'hui qu'on a un équilibre qui peut tenir la route et bien il se trompe Honorable Batico il y a des observateurs qui estiment que de tels discours constitue quand même un risque vu qu'il y a des djihadistes à côté vous pensez que la Guinée peut être une cible ? C'est la meilleure façon la fédération est le meilleur rempart contre les extrémismes religieux vous allez voir qu'à ce moment là on va se consacrer réellement à édifier le pays dans la fraternité dans l'unité et on partage ce qu'on peut partager mais au moins que les fédérations les états fédérés se développent mais dans la paix et c'est vraiment Le Nigeria est un pays fédéral Heureusement pour eux N'empêche Heureusement pour eux Mais Boko Haram c'est un fédérateur Eh bien oui mais heureusement pour eux que s'ils n'avaient pas la fédération ils ne seraient même pas là je rappelle que c'est la première économie du continent et en plus il n'y a pas il y a des difficultés mais nous on a plus de chance encore de réussir la fédération et je vous rappelle que dans l'histoire de l'Afrique l'Egypte ancienne c'était la première fédération du monde et ça a marché pendant des millénaires donc il n'y a aucune raison ça permet à chaque nationalité d'être réellement dans ses droits et que personne ne cherche à dominer les autres et qu'on se tente fraternellement la main pour édifier ensemble un avenir commun et c'est tout à fait possible En attendant vous pensez que la Guinée peut être une cible de ces djihadistes ? Eh bien il faut savoir que le djihadisme c'est le banditisme c'est la criminalité crue et que donc ils peuvent profiter de n'importe quel futur dans une société pour s'infiltrer au Mali c'est la corruption des régimes qui ont amené le djihadisme à se développer c'est l'incuré c'est l'incapacité de ces régimes à promouvoir réellement le développement du Mali qui a fait le lit des narco-djihadistes des arabes d'herbelle et tout ça qui sont derrière c'est tout à fait ça et là ils replènent en fait la marche en avant vers l'Afrique subsaharienne qui a été gélée depuis la sud de l'Afrique pharaonique ça je vous l'apprends Une des dernières questions il y a assez de débats autour des diplomates par rapport aux élections vous pensez quoi que les français sont avec Alpha Condé ou contre lui qui soutiennent le troisième mandat pour eux-mêmes c'est vous qui êtes pour quelqu'un d'autre dans ce monde mais malheur à celui qui pense qu'il va trouver une solution à travers du soutien extérieur à votre avis ils ont validé le troisième mandat ils ont soutenu ils n'ont rien à faire ce n'est pas leur problème eux ils sont là ils jouent avec leurs intérêts qui peuvent changer du jour au lendemain ils disent soutenir la démocratie eh bien oui bien entendu mais ça c'est clair qu'ils suivent leurs intérêts est-ce qu'il y a des intérêts français en Guinée ? il y a de gros intérêts français en Guinée lesquels ? eh bien la banque le pétrole les assurances tout ça c'est comme vous avez compris que le président va tourner à décorer des militaires français s'il n'a pas des intérêts qu'est-ce qu'ils seraient venus faire ici ? vous pensez qu'ils sont complices du régime ? mais c'est pas ils font leurs affaires et c'est leur droit c'est leur droit de faire leurs affaires c'est vous qui ne savez pas ce que vous voulez c'est vous qui ne savez pas défendre vos intérêts face à l'étranger les états n'ont pas la maison des intérêts absolument vous dites vous mais c'est vous qui êtes acteur politique vous pensez donc que vous n'êtes pas vous de l'opposition suffisamment connecté avec les diplomates ? mais nous ne faisons pas la cour aux diplomates il faut qu'on le sachait on ne fait pas la cour aux diplomates on essaie d'avoir le contact on a rencontré vous ne cherchez pas à être assez non c'est tout le commande des policiers guinéens qui pensent qu'il faut que son agenda soit rempli d'adresses de diplomates pour arriver au pouvoir ça c'est leur problème moi c'est pas moi c'est pas pour une option de l'UFD nous nous sommes pour une politique indépendante de coopération sérieuse fructueuse gagnant-gagnant avec tous les états du monde un parti d'élite parce que l'UFD est considéré comme un parti d'élite c'est pas un parti de masse si vous nous dites que le carnet d'adresses ne suffit pas absolument ça ne suffit pas mais je vous dis quand vous voyez le nombre de gens qui se précipient pour prendre des adresses de diplôme vous répétez la guinée et le policier dit oui j'ai été reçu là-bas oui voilà j'ai rencontré tel machin ça y est je suis bien là-bas et tout ça vous avez un fauteuil à l'assemblée vous avez pris de l'âge vous continuez à rêver d'être un séculteur eh bien je ne rêve pas moi je parle à grâce de Dieu on va y arriver sérieux ? vous êtes convaincu vous êtes convaincu de battre le RPG le FDG le fer est-ce que le monde politique n'a pas changé ? est-ce qu'il y a un an mais depuis 2010 ce sont les mêmes forces c'est Alpha Condé contre Célu est-ce que vous savez que lorsqu'il y avait des élections on avait autant de problèmes de gens qui nous déstabilisaient d'un côté comme de l'autre vous le saviez ça ? des opposants qui sont contre vous ? oui mais aujourd'hui les choses ont changé aujourd'hui au moins les choses se simplifient on se parle on se parle quand même et on peut avoir des projets communs s'il le faut oui vous pensez que la force de ce loup a été réduite par le troisième aneur ? on est dans une dictature il est dans l'opposition c'est normal et puis surtout il est dans une situation où vous avez bien décrit sa situation ses collaborateurs principaux collaborateurs en prison ses bureaux fermés il y a quand même des commentateurs qui disent qu'aujourd'hui ce loup d'Alain est plus fort qu'avant et bien moi je n'entre pas dans ce débat-là je dis c'est moi j'espère surtout qu'avec vous que réellement les choses vont se débloquer que les prisonniers vont être jugés rapidement et élargis c'est tout et il est empêché de voyager vous pensez qu'il risque lui aussi de faire la prison ? mais c'est dans l'ordre des choses dans tout pays dans toute dictature est-ce qu'on ne sait pas qu'on peut vous trouver n'importe quoi ? vous-même vous faignez d'être interpellé je dis que c'est tout à fait normal mais je suis vous non mais je dis que je respecte la loi tant que c'est la loi qui est respectée et bien vous aurez la tête haute monsieur c'est quand vous venez de la loi que vous avez des problèmes je n'en sais rien comment vous voulez vous les condamnez vous allez respecter la loi moi on a toujours respecté la loi on a le principe de pluralisme démocratique on a lutté contre l'extrémisme sur toutes ses formes que c'est un extrémisme politique religieux sous-ethnique et on a la tête haute et on essaie de faire prévaloir la vérité est-ce que nous parlons de la vérité vous ne craignez pas de la vérité et bien moi je n'ai aucun problème on a commencé à nous envoyer au camp en 1861 on n'a pas donc je ne vois pas où il y a le problème on a parlé de l'usineur maintenant est-ce qu'on peut avoir le modèle le modèle le modèle pour moi c'est à la fois Jérus Nyerere faisant comme un pour moi de grands africains qui ont voulu réellement la renaissance de l'Afrique vraiment faire renaître la grandeur de l'Afrique et qu'elle donne un autre exemple au monde que cette Afrique décadente que nous avons je vous dis puisqu'on n'a pas le temps est-ce que vous avez vu que c'est grâce au président Jéréré pour un pays très pauvre c'est lui qui a aidé à la libération de l'Afrique australe c'est grâce à lui que les racistes blancs aussi arrogants et suffisants qui se pensaient indestructibles qui ont été mis à terre c'est grâce à lui les colonies portugaises d'Afrique australienne et le Zimbabwe c'est grâce à l'aide du président Jéréré Jéréré il doit le pouvoir aujourd'hui d'avoir chassé le criminel il y a mis à Jéréré et vous avez son héritage Benjamin Kappa il voyage à l'époque il voyageait dans les avions en deuxième classe quand on lui dit mais monsieur qu'est-ce que c'est que ça pourquoi vous n'avez pas d'avion il dit le jour on sera trop riche le président pourra avoir un avion mais là ça ne m'intéresse pas et donc vous avez vu ça et donc quand même il y a des exemples positifs en Afrique qu'on ne doit pas taire vous avez vu Sankara Sankara qui est maintenant plus jeune que nous mais c'est le premier qui a déclaré ses billets en Afrique c'est le premier qui a mis les ressources de l'état au service des poupons et vous avez vu qu'on ne l'a pas pardon on l'a zigouillé immédiatement après comment si on me demandait j'ai un enseignant monsieur Nganguay ma bonne Nganguay qui est décédée en 2007 et également Mounia qui était c'était un camarade donc on me demandait modernement c'était un camarade et parmi les acteurs d'aujourd'hui entre Dalen Alpha Kondé Sidi Atoudé vous pensez à qui pour mieux redresser le pays je pense à l'UFD je pense que l'UFD c'est l'UFD qui peut redresser le pays mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de gens loin à la tête de nos partis et bien c'est l'étroitesse du genre politique former un cadre politique monsieur ce n'est pas une facilité maintenant je vous donne un autre problème on fait des efforts pour les femmes bien mais vous voyez bien les structures sociales sont telles aucune femme ne permet un réunion puisque son mari va dire oui non 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 moi je ne suis pas d'accord et derrière tu vas chercher ton homme là-bas en prétendant fait un parti et tout ça donc il y a un problème aussi on dit qu'il faut la parité je veux bien mais techniquement c'est tel c'est le roi qui milite alors qu'on voudrait bien le roi militer c'est un problème au niveau des chefs d'état la Guinée en a connu 3, 4 si vous étiez demandé de choisir Paris c'est le président qui a obligé la sécouturée là ça n'a compté moi d'abord je suis obligé de discuter je dis que je regrette que un sécouturée il soit tombé dans le clanisme et la criminalité au lieu le Ghana a eu aussi des problèmes c'est possible avec qui il commençait oui mais ça n'a pas duré ce que le président Kouma a fait à 9 ans c'est que tout le monde ne l'aurait pas fait en 100 ans et pourtant il avait énormément de problèmes la première c'est qu'on l'a renversé au bout de 9 ans maintenant quand vous pouvez la faire raconter je vais vous raconter une histoire c'est qu'en 1993 l'UFD existait mon père m'appelle il dit toi là tu vas voter où là avec qui je dis non nous on ne va pas aux élections là puisqu'on veut la conférence nationale il dit en tout cas c'est bien fait pour toi je dis bon qu'est-ce qui se passe il dit même si c'est toi qui étais candidat j'aurais voté l'enfant à compter celui qui nous a enlevé le tour celui qui nous a enlevé les normes celui qui a enlevé on avait 78 chefs ici celui qui nous a enlevé tout ça tu peux aller où tu veux maintenant maintenant toi-même tu es revenu grâce à lui ici et tout ça bon donc c'est des choses qu'on ne peut pas oublier non plus et quand donc la gouvernance compte était positive non mais je dis que en tout cas il est arrivé au bon moment ouvrir le camp boireau c'était pas rien malheureusement il a très mal fini de pouvoir se passer en façon de le prévenir en 2001 ne vous amusez pas à vouloir préparer la constitution vous allez sortir l'histoire pour la mauvaise porte et le dadeus n'a pas pu travailler le système l'a fagossié très vite sinon il était bien basé non mais il avait ses propres métodores en place c'était quand même au cours de temps militaire donc on ne peut pas être d'accord avec ça c'était pas la bonne solution si quelqu'un arrive par cours de temps militaire il ne pâtira que par cours de temps militaire et puis il y a la déception Alpha Kondi oui mais il y a donc le président Alpha Kondi c'était notre camarade de la ferme on a quand même des options il vous faisait rêver non on n'a pas rêver depuis 1974 avec lui on ne rêve plus on n'a plus rêver vous n'avez pas été déçu par ça ? mais le problème c'est qu'il y a des choses ce qu'on nous retrouve aujourd'hui c'est d'avoir de très belles propositions mais qui ne peut pas traduire dans les fêtes puisqu'il est pris dans la naf du parti état politico-ethnique avec l'impunité qui va avec c'est ça le vrai problème et je ne vois pas se dégager de ça donc c'est pas lui c'est l'engouer non c'est le système qu'il gouverne le jour on nous dira et lui ne peut pas changer son système mais est-ce que c'est possible est-ce qu'il peut réformer son propre système il ne peut pas puisqu'il faudra casser des oeufs pour faire le mieux et il n'a pas l'air d'être prêt et on ne peut pas faire des oeufs sans tasser les yeux je suis désolé il faut mettre ça à l'impunité il faut en plus moi je dis dans le budget j'ai posé la question son slogan gouverneur j'ai vu le budget je dis montez-moi la ligne où vous allez des recettes de l'argent pour avoir récupéré entre les voleurs puisqu'on a dit qu'il y a les audits et tout ça montez-moi ça n'existait pas on ne sait pas comme c'est la justice là et tout le jour où on va condamner des gens qui vont verser l'argent tout le monde verra les milliards et les milliards de voleurs qui sont rentrés dans des caisses les voleurs en prison je le prendrai au sérieux dernière question monsieur oui oui absolument je veux qu'on retienne je veux qu'on retienne que je suis un patriote africain un Guinéan qui est un patriote africain et quelqu'un qui est un homme issu du peuple et donc le premier souci c'est d'abord le peuple le petit peuple c'est ça est-ce que vous avez un dernier message à adresser le dernier message c'est de souhaiter aux Guinéens vraiment d'avoir le courage de se pencher sur notre passé et de tirer les leçons de ces tiraillements qui n'ont pas lieu d'être et qu'il est temps qu'on s'occupe de la Guinée et que la Guinée ne soit pas encore l'un des derniers pays en Afrique les plus corrompus les plus misérables et pour ça il faut se débarrasser de l'ethnicisme merci à Mamadouba je vous remercie merci Bachir Silla de Guinée éco.info et merci à l'équipe technique aujourd'hui conduite par merci bien qu'on était un peu long désolé merci et bon courage pour votre émission j'espère que vous aurez des intervenants qui vont élargir le débat démocratique puisque c'est ça vous avez vu est-ce qu'il y a le débat démocratique en Guinée il n'y en a pas il y a des débats qui ne disent pas alors non des débats ethniques qui ne sont jamais publics du reste merci à quoi merci merci à quoi